Vous avez déjà fait une boulette en stage ou pas ? Oui, j'en ai fait. Plus des erreurs politiques, on va dire. Quand on débute, on ne comprend pas trop qu'il y a une politique. On respecte certaines choses, ne pas dire certaines choses à certains moments. Et bon, de temps en temps, du coup, il y a la boulette. Mais bon, ce n'est pas grave, on te le pardonne en général, vu que tu es stagiaire. J'ai fait un stage dans une grande entreprise de photographes et j'ai effacé tout l'historique des photos. Tu as été sanctionnée, ça s'est passé comment ? On m'a dit de ne pas le refaire, on m'a expliqué comment gérer en cas d'erreur. Mon premier stage, j'avais envie de bosser dans la mode. Et au final, je me suis retrouvée dans un stage qui n'avait rien à voir avec la mode, qui était sur les logiciels de gestion. Mais j'avais juste vu le mot fashion dans l'offre d'emploi. Je me suis précipitée dessus et en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire vraiment. Quand on arrive, on ne connaît pas forcément tout le monde. Et il peut arriver qu'on soit dans l'ascenseur avec quelqu'un de très haut placé, qu'on ne s'en rende pas compte. On nous le dit après, on se dit, oui, j'aurais peut-être dû agir autrement. Comme j'étais tout seul pour mon stage, j'étais totalement responsable de tout ce que je faisais. Il y a eu des erreurs de comptage sur des ventes et j'ai vendu des bouteilles qui n'étaient pas bonnes. Donc le client était heureux.